bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cycle gp aujourd'hui concentré à greg moore pilote canadien né le 22 avril 1975 à new westminster en colombie britannique son père richard est un concessionnaire chrysler coureur occasionnel en canam ce qui va expliquer beaucoup de choses donc gregory en fait grandit dans ce milieu automobile avec deux passions le hockey sur glace et wenskowski son idole donc un des plus ronds joueurs canadiens de tous les temps et pertinence est là pertinence est là et son idole depuis tout gamin en fait depuis que son papa la lui a fait regarder grand prix et l'armener grand prix du canada donc il veut faire comme art on s'en a ou comme quoi est ce qu'il sait pas donc jusqu'à ses 14 ans en fait il a partagé sa passion entre le carte et où il va dominer championnat provençaux plus nationaux et le caisse en glace où il a aussi son frère doué à 14 ans son père donc lui donne le choix qu'est ce que tu veux faire greg décide le sport automobile donc son père lui achète une formule ford chez fan demon en angleterre et ici il va se montrer doué quatrième championnat puis ensuite il va remporter le championnat du sf 2000 donc l'équivalent de formule renault il va arriver donc en indy light ensuite en indy light à sa première saison il aura une dérogation pour piloter mais ça n'empêche pas de devenir le plus jeune vainqueur du championnat et ensuite ici il va remporter championnat 95 et en 1995 donc gérard folzeff et roger prensky s'intéressent à lui notamment folzeff s'intéressent à lui pour prendre la suite de jacques minoff qui va partir en formule 1 après sa victoire en indy 500 donc greg qui est très proche de jacques qui partagent le même manager puisque en fait craig pollock le pas le manager de jacques minoff s'est aussi intéressé à greg puisque richard le papa était son manager mais il a eu du hypothéquer la concession et la maison pour permettre à greg de continuer donc ici craig pollock arrive et décide de le manager ce qui va expliquer que maintenant il va intéresser craig notamment au milieu de la formule 1 donc le jeune greg lui réussit une super saison en entame en crt puisqu'il termine deux deuxième du championnat en termes de rookie puna ce qui est vraiment une très bonne performance pour un rookie ici il frôle la victoire de peu mais c'est surtout 1997 qui va s'annoncer important jusqu'en 96 il prend déjà quelques premiers contacts avec la formule 1 en 87 vous allez voir il va passer très près de la formule 1 ici fin 1996 immédiatement après la fin de saison au fait jacques minoff son meilleur ami et craig pollock son manager invité greg au grand prix du portugal grand prix qui sera d'ailleurs gagné par jacques au prix d'un super dépassement sur michael schmauer 2 donc ici il va pas rencontrer le personnel de chez williams david coltard également michael schmauer puis son grand pilote les personnes de la formule 1 jackie steward notamment qui également est à l'origine de cette invitation parce que jackie steward en fait il a monté les clés steward à partir d'un projet japonais qui a été avorté avec son fils donc paul ils reprennent ce projet à leur compte et avec l'aide de ford et ici donc ils veulent faire une écurie officielle ford plus ou moins donc rubens paris que le sa premier pilote mais on se demande qui sera le second pilote ça sera yann mclucell l'essayer mclaren mais dès le début de son en fait mclucell va pas donner forcément satisfaction en collection dans les crashs notamment au grand prix du brésil où il provoque un drapeau rouge notamment et donc ici jackie steward veut tester greg moore il veut voir ce qu'il veut parce que on sait c'est un jeune prodige il vient de gagner sa première victoire il est le plus jeune plus vainqueur en crt ici à 21 ans et quelques mois donc ici en fait on lui propose de piloter au grand prix du canada une steward jackie est d'accord greg est partant mais en fait c'est bernie colston qui va mettre son véto puisque bernie colston est en gare avec le crt depuis 1984 et la perte de language il veut pas entendre parler de ce championnat donc ici bernie refuse la super licence ce pilote est trop jeune pour lui je pense surtout donc magnusen qui est à peine plus âgé va poursuivre clopi clopin jusqu'à la fin de son on commence à reparler de la rumeur moore chez steward pour 98 au grand prix du canada en 1998 deux écuries se disputent greg en fait tirel ou craig pollock a et de nouveaux propriétaires d'écurie et il veut tester que greg en condition afin de lui offrir le second volant de l'écurie br en 1999 en concurrence avec jimmy vasser et christian frittipali pour ce poste parce que vous un peu plus haut du crt donc américain ou ou culture américaine et jacques une neuve pour faire une écurie vraiment typé us à l'origine cb r ça se fera pas malheureusement parce que comme j'expliquais bernie colston remet son véto et ici d'autant qu'en plus fran couilliams ici revient fran couilliams en fait il veut mettre en concurrence greg avec sandro zanardi mais plutôt en fait greg serait plus haute décès en 1980 lisa fait en 2000 avant une tituration sans doute en 2001 et zanardi pilote principal donc malheureusement ici aussi ça ne se fait pas parce que bernie colston fait capoter le projet voilà mais donc durant ces années donc greg mort va gagner quatre victoires et vraiment un pilote prometteur sur les ovales mais aussi sur le circuit routier puisqu'il gagne à détroit c'est la seconde victoire en 97 il va terminer 7e en 97 d'après on va terminer 9e l'année précédente il va terminer cinquième en 1998 tout en réaction sont des bonnes places à long beach par exemple à toronto à vancouver chez lui à midoio sur des circuits routiers donc divers ça montre vraiment c'est un flotte qui est complet il va également piloter en fia gt également pour le compte de mercedes puisqu'il est motosé par mercedes et mercedes s'intéresse aussi à lui comme futur pilote donc en fait il est vraiment scruté par la formule 1 en ce début de 1999 ce refus en fait de bernie le contrarie en fait et je pense qu'il aurait bien apprécié de pouvoir piloter chez williams en tant que pilote dc on va prendre tranquillement ce qu'est ce qu'une formule 1 ou alors piloter chez br toujours enquêté de pdc côté de patrick marier notamment par exemple chez son manager craig pollock mais bernie colston comme j'expliquais ne veut pas entendre parler de pilotes nord-américains en formule 1 hormis de chacune de crt en fait c'est la bête noire de bernie donc ici en fait greg est barré en fait greg il s'intéresse aussi au nascar il voudrait piloter un nascar en fin de carrière peut-être après la formule 1 tout en plus tant sur l'endurance qui est aussi un passionné d'endurance en fait c'est un pilote qui est passionné simplement c'est un pilote qui est c'est un pilote aussi qui s'intéresse aussi une nouvelle technologie puisque il apparaît notamment dans les publicités pour le jeune d'icart en fait notamment au milieu des années 90 par exemple voilà donc en fait cette saison 802 sera un peu moins bonne il va gagner l'hommage d'ouverture à miami homestead mais en fait sa saison elle sera marquée par un moteur qui sera le moins en moins fiable puisque le moteur mercedes est totalement dépassé désormais maintenant puisque mercedes concentre maintenant ses ressources sur la formule 1 majoritairement sur le gt donc il mord en fait à non très peu de moyens pour s'en occuper de ce moteur donc en fait le moteur ici et ça va être limitant il va se faire casser ou alors il va sortir la piste en essayant justement de compenser cette faiblesse est ce que c'est un pilote en fait très à la gilville neuve il a il adore gilville neuve c'est un peu très à la gilville neuve c'est à dire un pilote risque tout avec un site ultra spectaculaire avec une maîtrise de la machine tirée justement de quand il était gamin qu'ils aient du motoneige monstrueuse tout simplement mais en fait cette maîtrise va le quitter alors que pour le coup il a signé chez penskis enfin et il a surtout des contacts très sérieux avec la formule 1 pour le voir piloter un jour en formule 1 d'ici 2001 2002 malheureusement donc ici je vous explique à fontana ici il va il revient d'avoir été reconnaître le circuit en scooter donc le samedi matin le matin des qualifications et donc ici là où il avait terminé second l'année dernière il va rencontrer son destin sur le scooter en fait il rencontre un véhicule qui lui coupe la route donc il se brise le poignet donc le docteur Olby et le docteur Trimmel lui fabrique une ATL pour lui permettre de piloter donc il va louper les qualifications le temps que son poignet désenfle le temps qu'on l'emmène à l'hôpital parce que s'il n'a pas d'autres blessures donc il va s'élancer dernier tu viens les victimes du violente sortie de piste tu viens les victimes du violente sortie de piste donc au tout début de la manche et frontana donc sur l'ovale le plus rapide de la saison la course est neutralisée pendant qu'on retire le pilote de sa voiture et qu'on l'amène au centre médical donc greg est remonté 15e et au moment du restart greg va rencontrer sa relance donc ici greg est victime d'une perte de contrôle on sait toujours pas pourquoi sans doute une crevaison un pneu qui s'effondre sans doute une rupture mécanique donc ça ou alors sa main qui rip du volant en plein virage donc si bien qu'en fait sa voiture elle va traverser la route de l'infilt qui mène à l'infilt elle va traverser la route elle va décoller avec la vitesse à plus de 250 km elle va décoller et là où elle devrait faire un tonneau et retomber à l'endroit sur le mur elle va tourner donc en fait vous imaginez les conséquences l'arceau de sécurité brise la tête de greg tape la voiture va se retourner plusieurs fois et donc ici quand le docteur relevé le docteur trimmel le docteur clipper arrive ici en fait il y a plus grand chose à faire alors ils vont tenter de le sauver ils vont essayer de le sauver ils vont réussir à le stabiliser un petit peu ils vont l'emmener en hélicoptère à l'hôpital mais malheureusement il n'aurait mis plus tard ben greg sera déclaré mort victime d'une fracture de la qu'auront retiré au canada à des puissures espoir de warblot en formule 1 ici donc ici en fait voilà qu'est ce qu'aurait donné greg mot franchement ça sera l'objet je pense d'une trajectoire brisée ici cet hiver lors de la seconde saison je pense mais qu'est ce qu'il aurait donné je pense que c'est un pilote on aurait ça à mon vue je pense chez br en formule 1 je pense ou dans une écurie de formule 1 au moins comme pilote d'essai et en ascar ensuite je pense parce que c'est un mec qui voulait faire du casse au moins en cascar c'est la façon de la canadienne donc la pinte is donc c'était lionel de la chaîne cyclo gp au revoir pensez à vous abonner d'ailleurs je remercie manuel mon dernier abonné à commenter également à partager n'hésitez pas à partager c'est toujours sympa aussi partager voilà donc bon grand prix du canada et puis on aura une petite pensée pour gregour ce week-end au revoir puis on va griller je pense aussi d'ailleurs trop d'ailleurs donc je voulais simplement vous expliquer donc en fait la majorité en fait des renseignements sont tirés de l'article de radio canada de racer de notamment my hero l'article c'est médié in cliff sur son idole d'enfance donc gregour et surtout de l'ouvrage que je pense que je vais acheter d'ici peu parce que c'est dur à trop en europe greg moore l'agency of spirits que dont j'ai eu certains quelques extraits qui a d'un noir fort intéressant sur ce pilote en fait qui est assez méconnu chez nous et qui est vraiment en fait une véritable idole en amérique du nord et qui est très bien